Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné un homme d'une dimension exceptionnelle, en l'occurrence cher Hamoud Bamba. Cher Hamoud Bamba, comme nous le savons tous, est un patrimoine de l'humanité. C'est quelqu'un qui est exceptionnel à tout point de vue et quelle que soit la langue sur laquelle on l'envige, nous voyons tout de suite ses exceptionnalités. Surtout du point de vue de son érédition. Moi je dis qu'ici on a l'intime conviction et la certitude que nous avons passé un gamme. Parce que toute sa vie durant, tout ce que cher Hamoud Bamba a fait, a écrit, c'est des textes dédiés à ces namens. Donc si nous passons une nuit à chanter, à déclamer des poèmes panéjériques destinés uniquement et dédiés aux prophètes, nous avons la certitude d'avoir passé un très bon gamme. L'autre aspect c'est l'innovation majeure. C'est un retour presque aux sources parce qu'on a encore une certaine tradition, c'est de cette manière que le cher célébrait le maouloud. Donc aujourd'hui ce que nous voyons avec trois groupes et chaque groupe après avoir déclamé un texte ou l'autre en reprend, et les enfants entre guillemets terminent par un salat à la nabi. Donc ça me dit simplement c'était un retour aux sources. Et en cela je dis que nous ne pouvons que nous en réjouir parce que tout ce que nous faisons dans notre vie, après que Dieu ait fait de nous, des murs, nous voulons toujours nous conformer à la tradition du Chiyak, parce qu'il y a l'espoir dans l'ici bas comme dans l'au-delà. Sous-titrage ST' 501